Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smartfood, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Il suffit d'éplucher le menu des programmes télé pour s'en laisser convaincre. La cuisine a littéralement envahi le petit écran, mais depuis le premier programme consacré, c'était dans les années 50, l'art de mettre les petits plats dans l'écran a bien changé et il fait recette, car l'appétit des téléspectateurs, lui, ne se dément pas. Je vous propose donc de partir sur une cuisine revisitée par la télévision, en compagnie de Stéphane Méjeanès. Bonjour à vous. Bonjour Fanny. Vous êtes journaliste culinaire, alors vous avez été journaliste sportif pendant de nombreuses années, vous êtes aujourd'hui chroniqueur gastronomique et cela depuis 2012, vous mettez votre plume au service de nombreux magazines dédiés, vous êtes également l'auteur de ce livre Tailler une plume, Crocon, le critique gastronomique, livre paru en 2019, je crois, aux éditions de l'Épure. Absolument, un petit pamphlet sur la critique gastronomique. Alors vous êtes passé du sport à la gastronomie, et c'est une rencontre, je crois, qui a peut-être scellé cette presque reconversion. Oui, enfin j'avais un métier entre les mains, je suis toujours journaliste, mais effectivement j'ai changé d'univers, j'ai vécu une sorte d'épiphanie dans une forêt en Laponie, où je me suis retrouvé par le hasard de mes activités professionnelles au contact de 15 grands chefs internationaux, qui étaient à l'époque à peu près le top 15 du 50 best, qui est ce classement qui fait un peu autorité, référence, issu d'un tiré d'un magazine anglais qui s'appelle Restaurant. Et donc je me suis retrouvé au milieu d'eux pendant 4 jours, des noms comme Massimo Bottura, René Redzepi, Alex Atala, Pascal Barbeau, Inaki Aspitart. Que du beau monde. Que du beau monde, je les connaissais à peine pour être très franc, j'aimais manger, j'avais eu la chance de faire de belles tables, même de votre voisin juste à côté, pas loin d'ici, Pierre Gagnère. Mais voilà, j'ai découvert un autre univers justement de la cuisine, une cuisine peut-être plus ancrée dans son époque, avec des jeunes chefs, avec des préoccupations environnementales, sociétales, même politiques. Parfois le restaurant peut être aussi un lieu de discussion, de réflexion politique. Et j'ai été fasciné par ce que j'ai vécu pendant ces 4 jours. Et en revenant, je me suis dit, c'est leur histoire, c'est ça que j'ai envie de raconter aujourd'hui. Et comme je le dis aujourd'hui, vraiment de la graine à la poubelle. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est pas très sexy. Bien vu, bien vu. On arrête toujours à l'assiette, mais non, en fait, c'est au-delà de l'assiette. C'est au-delà, oui. Il faut vraiment penser à ce qu'on fait de ce qu'on cuisine, ou de ce qu'on ne cuisine pas, ce qu'on jette, ce qu'on ne jette pas. Et puis, surtout, de ce qu'on cultive, comment on le cultive. Voilà, j'essaye d'être aussi, je suis aussi un citoyen, évidemment, engagé dès qu'il le peut. Pas parfait, mais en tout cas, le restaurant m'est apparu comme vraiment un lieu de, comment dire, un carrefour de beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui. Le sport, on peut le savoir sur petit écran, et depuis de nombreuses années, est-ce que la cuisine est un objet télévisuel de même envergure aujourd'hui ? Beaucoup moins en termes de volume et d'audience, tous les grands sports. On ne réunit pas lors de grandes compétitions internationales. Les Jeux Olympiques et le Tour de France restent les plus grandes audiences mondiales imbattables. La cuisine n'atteint pas ces niveaux-là, mais c'est devenu, en effet, un spectacle de télévisuel. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a une antériorité. Aujourd'hui, ça a pris un tour un peu différent depuis une quinzaine d'années, on peut dire ça. En tout cas, en France. La France s'est souvent inspirée, peut-être on en parlera, de modèles étrangers. Il y a très peu de créations françaises à la télévision. Pas encore. Pas encore. Ça va venir, mais il y en a quelques-unes. Alors, est-ce que, finalement, si on revient au début, c'était il y a près de 70 ans, 1954, à l'époque, c'est l'ORTF. Art et magie de la cuisine, c'est un programme avec Raymond Oliver, le chef. Catherine Langeais, presque un peu présentatrice, mais dans le rôle un peu de la ménagère, à l'époque. Le succès est immédiat. Ça, c'est une création 100% française ou c'est déjà inspiré de programmes ? J'avoue que je n'ai pas creusé la télévision de cette époque-là partout dans le monde. Mais effectivement, là, c'est très français. Ça a même commencé un an avant avec un comédien qui s'appelait Georges Hadet, qui tenait la place du chef, mais ça n'a pas marché. Et effectivement, un vrai chef, en plus un chef trois étoiles à l'époque, au Grand Véfour, ça avait du sens. Et on était vraiment tout de suite dans le cœur de la cuisine française, de la gastronomie. La France s'enorgueillit d'être, si ce n'est le plus grand pays de la gastronomie, en ne soyons pas trop chauvins, mais en tout cas, évidemment, un grand pays, c'est sûr, pour son histoire, pour le fait d'avoir codifié beaucoup de recettes avec des personnages très célèbres qui continuent aujourd'hui à infuser notre héritage, notre patrimoine. Donc, on a commencé. Il y a eu une émission de radio dans les années 20. C'était assez intéressant, qui s'appelait Radio Cuisine. Qui porte bien son nom, a priori. Qui porte bien son nom, avec un certain Édouard de Pomiane. Tous les scripts ont été réédités chez un petit éditeur que j'aime beaucoup. Très étrange, parce que la cuisine, on a souvent dit que finalement, ça avait besoin de donner à voir, et que ce n'était pas forcément un objet radiophonique parfait. Moi, je crois le contraire. Moi, je suis un enfant de la radio. J'aime beaucoup la radio. Je pense que la capacité d'évocation, de titiller l'imaginaire de la radio, ça peut marcher aussi en cuisine. Il suffit de raconter des histoires de plats. On peut ajouter quelques sons. Ce n'était sûrement pas le cas. Ce n'était pas le cas, d'ailleurs, dans les années 20. Mais la cuisine, ça commence aussi souvent par le son. Dès qu'on fait rissoler, cuire un peu de beurre, des oignons, c'est déjà de la cuisine. Et on a à la fois le bruit, l'odeur, et on est déjà dans la cuisine. Donc, ça peut s'y prêter. Mais voilà, la télévision, effectivement, a apporté... On mange avec les yeux aussi, en effet. Et donc, ça a apporté une dimension nouvelle. Et après l'ORTF, les émissions se sont succédées. La cuisine des mousquetaires, forcément, mettant en scène Maïté et sa chère Micheline. Bon appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon. Là, on reste dans un format, on va dire, un petit peu traditionnel. Qu'est-ce qui vient, justement, dépoussiérer ces programmes ? C'est une influence anglo-saxonne ? Oui, c'est exactement. En fait, tout de suite après, Joël Robuchon commence, je crois, en 2000. C'est des émissions Bon Appétit, bien sûr. Et en 2005, on voit arriver un jeune homme, un grand échalat, un peu comme ça, pas très à l'aise avec son corps. Il s'appelle Cyril Lignac. Et c'est sur M6. Il s'appelle Oui Chef. Et c'est, en effet, inspiré d'un format anglais, du chef fameux aussi, qui s'appelle Jamie Oliver, qui a beaucoup dépoussiéré, la cuisine à la télévision et la cuisine en général, qui avait commencé, je crois, en 2002, en Angleterre, sur Channel 4. Et donc, Cyril Lignac est casté. Il hésite beaucoup au début. À l'époque, il cuisine dans un restaurant un peu chic des Guetta, en l'occurrence, il ne faut pas les citer, à la suite. Et puis, voilà, il se dit, j'y vais. Et le format, donc, c'était, on le rappelle, 15 jeunes, plutôt défavorisés, en tout cas des gens qui ne sont pas des cuisiniers, qui vont apprendre, justement, à vivre ensemble, à apprendre la cuisine. Et le but ultime étant de créer un restaurant, une brigade complète, et d'ouvrir un restaurant qui s'appellera le 15e. En Angleterre, ça s'appelait Fifteen, c'est assez rigolo. Oui, il y a vraiment un très parallèle. Moi, le 15e, il se trouve que c'est dans le 15e arrondissement de Paris, donc c'est peut-être le hasard, mais en tout cas, c'est assez marrant de voir la corrélation. Et voilà, c'est vraiment ce qui va lancer... Alors, on n'est pas encore dans un concours de cuisine, on est dans une espèce d'émission d'apprentissage, presque de rite initiatique, de formation de soi, de développement personnel. Mais Cyril crève l'écran très vite et devient la star qu'on connaît aujourd'hui, encore aujourd'hui, 17 ans après. Avec un nouveau format aussi. On a, effectivement, là, vous parliez de WeChef, aujourd'hui, de nouveaux formats qui collent plus à la télé-réalité. Ça correspond aussi à un format qui se prête à d'autres thématiques. On est plus sur du concours, forcément. Beaucoup d'émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, la cuisine reste ce qu'on met en avant, réellement ? Ça dépend vraiment des programmes, effectivement. Je pense que dans Top Chef, parce que c'est aujourd'hui la grosse émission, MasterChef... Qui a 13 ans d'existence, quand même. Absolument, il y a une notoriété. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que MasterChef et Top Chef ont commencé la même année. MasterChef, il me semble que c'était des amateurs. C'était des amateurs, et c'était TF1, et c'était en août 2010, et Top Chef a commencé en février 2010, avec des professionnels, cette fois. Donc, deux formats différents, en tout cas, dans le casting. Après, c'était un concours de cuisine un peu similaire. Il fallait faire des plats, et on était jugés, et puis voilà, on avançait dans le programme. Donc, aujourd'hui, il reste Top Chef, même si MasterChef revient. Les castings sont en cours. C'est Andemol et Nagui et Airprod... Et qui va changer de chaîne ? Qui va changer, ça sera sur France Télévisions, effectivement. Et peut-être de format, on ne sait pas encore, parce que ce qui est amusant de constater, c'est que MasterChef est le format qui fonctionne partout dans le monde. Contrairement à Top Chef, qui fonctionne, mais beaucoup moins. Alors qu'en France, c'est le contraire. C'est Top Chef qui a percé, qui est encore là. C'est-à-dire qu'on aurait plus tendance à s'identifier finalement à des amateurs plutôt qu'à des professionnels ? Ailleurs dans le monde, dans des pays... Effectivement, la France, encore une fois, la France étant le pays de la gastronomie, il y a une espèce d'imaginaire lié à la cuisine et à la gastronomie en France, qui fait qu'on s'identifie, en tout cas, qu'on est plus fasciné par la grande cuisine, par les grands chefs. La force de Top Chef, ce ne sont pas seulement les candidats, mais c'est tous les chefs invités qui viennent aujourd'hui et qui maintenant se bousculent au portillon. Au début, ils disaient un peu la grimace, ils se pinçaient le nez, c'est de la télé, on ne sait pas trop si on va y aller. Maintenant, ils se pressent tous pour venir. Ils ratent à la porte, je peux vous le dire. Celui qui manque, c'est Alain Passard, qui n'est jamais venu parmi les très grands chefs. C'est la résistance. Trois étoiles, absolument. Donc, je pense que c'est une explication qui vaut, je pense, comme une autre, mais que le public français est plus intéressé par la haute cuisine, par vraiment le talent. Il y a un niveau très élevé dont je reviens à votre question. – C'est celle à désacraliser, non, cette grande cuisine ? Parce qu'aujourd'hui, la cuisine est presque... On n'a plus le côté, d'une part, utilitariste, et il y a le côté loisir. C'est ce qu'on fait pour se détendre le week-end. – Il y a d'autres émissions pour ça. Il y a eu un dîner presque parfait, qui est arrêté aujourd'hui, mais qui a très bien marché à l'époque, qui était plus sur une cuisine, effectivement, d'amateurs, ménagers. Masterchef, on va voir si ça revient. Masterchef, ce qui n'a pas fonctionné en France aussi, c'est que, justement, la production cherchait plutôt des bons amateurs, qui maîtrisaient déjà bien la cuisine. Alors qu'ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, les candidats de Masterchef sont plutôt des gens, j'allais dire lambda, c'est pas péjoratif, mais qui ont surtout beaucoup d'histoires très personnelles. Un ancien obèse, quelqu'un qui a perdu toute sa famille, je ne sais pas. – C'est aussi en train de toutes les valeurs. On entend éco-responsable à tout bout de champ. Il y a la cuisine végane. C'est vraiment en train, un miroir presque des habitudes. – Oui, mais ça a plus de mal, moi je dirais, quand même. Topchef a mis du temps avant d'évoluer vers des thématiques, effectivement, liées à l'anti-gaspi, à la saison. Il y a toujours un problème. – Et pourtant, aujourd'hui, les chefs et surtout, ceux qui sont à la télévision sont aussi leaders d'influence, leaders d'opinion. – Ils le sont, mais c'est aussi, on a un miroir un peu déformant. Il faut bien être conscient qu'en France, 80 ou 90% des restaurants ne sont pas dans ce mouvement-là. Il y a une niche qu'on connaît, qui est médiatisée, et c'est tant mieux. Ce sont des locomotives pour aller vers le mieux manger ou le manger mieux. Donc la télévision est aussi un peu entre les deux, mais elle a pris quand même ce chemin aujourd'hui, et les top chefs essayent de mettre l'accent sur tout ça, même si ce n'est pas facile, et qu'on fait une émission au grand public. Donc on ne s'adresse pas à une niche de foodista, de foodies parisiens. On essaie de s'adresser au plus grand nombre. Et donc il faut être compris, compréhensible par tous. Voilà. Donc c'est plus compliqué d'être frontalement dans un discours très engagé sur les bons produits, sur la saison, sur l'anti-gaspillage. C'est un peu ce que je fais à l'émission. Oui, ça vient. Je suis assez optimiste sur ça. Avant de nous quitter, très rapidement, vous avez travaillé sur le métier de critique culinaire, des critiques que vous croquez dans votre livre Tailler une plume parue aux éditions, l'épure. Est-ce que finalement, avec une cuisine qui se met à table au quotidien, la télévision, est-ce qu'on ne serait pas tous devenus des critiques culinaires ? Si, bien sûr. C'est ce que je crois que j'écris dans mon livre. Il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Et il y a aussi 60 millions probablement de critiques culinaires. Belle image pour terminer. Donc on a tous un avis sur la question. On commence tous trois fois par jour. Donc on a forcément un avis. Le français a toujours un avis sur beaucoup de choses. Merci beaucoup Stéphane Mijanès. Merci Fanny. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente journée à tous sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501